Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez fait très bien Je vous retrouve dans un nouveau décor encore une fois Mais bon, ça reste que de changer D'ici quelques semaines, quelques mois Parce que c'est trop trop sombre Donc là je suis juste sous le Vélux J'espère que la luminosité va être bonne Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Donc j'ai fait quelques petits achats au champ Stochomanie, Magic Depot, Emmaüs Donc je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long Donc j'ai déjà tout mélangé je crois Voilà Donc j'ai aussi quelques caisses pour Stocco Le reste Ça devrait aller Donc tout d'abord à Stochomanie Je me suis pris un nettoyant Donc c'est un nettoyant mousse Pour celles qui me suivent depuis un petit moment Vous avez vu que j'ai jeté celui de chez Nivea Parce que j'avais pas aimé du tout Il me faisait des boutons Mais bon là vu que je n'ai plus de Lidl Bah vraiment tout près de chez moi Enfin Je chipote mais Et je voulais tester autre chose que mon nettoyant de base De chez Sien Sien Enfin voilà De la marque Lidl Donc j'ai voulu aller voir ce qu'ils avaient Ils ont pas grand chose en fait à Stocco Au niveau nettoyant en fait Donc voilà J'ai pris celui-ci Donc le L'Oréal Incroyable fraîcheur Mousse nettoyante aérienne Démaquillée en douceur Purifie sans dessécher Sans savon Sans alcool Visage et yeux Peau normale à mixte Donc à voir A tester Mais je pense que je vais faire Je vais l'utiliser celui-ci le soir Et le matin Je continue d'utiliser mon nettoyant Basique De chez Lidl Je pense Donc ça Ça m'a coûté De 99 Donc je sais pas à combien il est En commerce normal Mais enfin je pense Qu'il est nettement Beaucoup plus cher Donc voilà On va tester J'espère qu'il ne fera pas de bouton J'espère Je pense que je vais l'utiliser Avec une éponge Pangeac Je pense Donc voilà pour ça Ensuite Toujours à Stocco Je me suis pris Un C'est un Lépêche Blanche Donc douche et bain Donc moi je le prends Pour le bain Parce que maintenant J'ai une baignoire Donc voilà Au joie Donc voilà J'ai repris celui-ci Enfin j'adore On adore l'odeur Celui-ci On aime pas celui-là La violette Enfin voilà Donc celui-ci C'est valeur sûre Pour nous Donc voilà Quand on voudra Prendre un bain On utilisera celui-ci Pour le moment Donc ça Chez Stocco Ça coûte 3,79 Donc là vous avez 750 ml Donc il y a de quoi faire Et ils sont super super bons Par contre je vais faire attention Bien fermé Attends d'éviter T'en foutre partout Sur mon lit Ensuite je me suis pris Un autre bain douche Donc là de la marque Fréchia Donc je sais pas trop Où on est trop Habituellement Celui-ci Si c'est à Géant Ou Carrefour Je sais pas trop Dites-moi en commentaire Si vous savez Vu que je vais pas faire Un micro Dans une grande grande surface Donc celui-ci Il est au melon Et pastèque Et il sent super Super bon C'est super frais Pour la saison Donc ouais J'espère que Chouchou l'a aimé C'est pas sûr Mais bon Il y a 400 ml Et celui-ci Je l'ai payé 1,49 1,49 Je suis en train De me rendre compte Qu'elle m'en a compté 2 Ah non C'est pas ça Non c'est bon C'est juste leurs tickets Qui sont un peu chelous Donc oui 1,49 Pour ça Donc ça va Et ouais Il sent super frais Super bon de melon Et vu que Voilà Je suis un petit peu Crou au melon En ce moment C'est trop cool Ensuite Je me suis trouvé Un nude magic Donc L'eau de teint De chez L'Oréal Donc je l'ai pris En teinte 110 Ivoire doré Donc J'ai toujours peur Pour la teinte Mais bon Vu que c'est une eau de teint C'est censé être Assez léger Donc Teint naturellement Unifié Sensation peau nue Non comédogène Donc A tester Je vais voir Mais voilà Je suis en est un peu Moire de ma BP crème Donc je sais pas Je vais tester ça Donc ça Ça m'a coûté 3,99 Je pense que c'est pas C'est un bon rapport Qualité prix Parce que je pense Qu'en grande surface Il est bien A quasiment 10 euros Celui-ci Donc C'est cool Et bien là Non on ne demande pas Ouais Casse-pille Casse-pille Comme d'habitude A Stoko Je me suis repris Une fleur de douche Donc à 75 centimes Ça j'en reprends A chaque fois que j'y vais J'en reprends une Parce que J'y vais limite Juste pour en acheter une Mais bon A chaque fois On va trouver autre chose Mais voilà C'est vraiment essentiellement A voir que je les achète Ils en ont souvent Des nouvelles couleurs En plus C'est sympa Donc ensuite Toujours à Stoko J'ai commencé à acheter Quelques petits trucs Pour bébé Voilà Ce qu'il va bien Falloir commencer Donc j'ai trouvé Deux Deux biberons Enfin J'ai trouvé un biberon Et j'en ai pris deux Donc de la marque Béaba Donc Made in France C'est en silicone C'est dû A partir de La naissance Donc voilà 150 ml Là aussi Ça pourrait être pas mal Donc je les ai eus Ouais voilà A 1,99€ Pièce Donc Je verrai bien Je verrai bien Après j'ai été faire Un petit tour à Aubert Et je les ai vus Je les ai vus A Aubert Donc Mais bon Carrément pas le même prix Vous vous doutez Donc voilà Donc ça doit être Je pense que c'est De la bonne marque Si c'est Aubert Donc Voilà Je verrai bien Ce que ça donne Je vais vers L'inconnu Ensuite Toujours pour bébé Vu que c'est un garçon Ça limite Maintenant Donc j'ai pris Des petites paires De chaussettes Donc Chez Disney Donc là C'est Winnie Enfin On est très Basé sur Winnie Pour l'instant Je sais pas Donc voilà Encore une rouillée Mais bon J'en ai quand même Pris une paire Mais qu'est Donc j'ai pris quoi J'en ai pris une paire En 6 et 12 Et 2 De 0 à 6 mois Et c'était 1 euro 1 euro la paire Si je me souviens bien Oui c'est ça Donc voilà Tout premier achat Pour bébé Là j'ai fait Pas mal de D'achat sur Ali Donc Vous auriez un haul Qui devrait arriver Quand ça arrivera Le soleil s'en va Secours Donc ça c'est tout Ah non Quoique Ça je l'ai eu Ça aussi je l'ai eu A ce tout court Oui J'ai pris aussi Un petit Un petit gommage De la marque Aboluderm Donc Astoco Donc un gommage exfoliant À l'extrait de pêche Voilà Il faut que je trouve Une alternative À mon gommage Aussi De chez Lidl Étant donné que Là il y a une nouvelle loi Qui est rentrée En vigueur Ils vont devoir enlever Toutes les billes Qui sont dans les Dans les produits Aussi bien D'antifreeze Que exfoliant Que machin Donc étant donné Que c'est des petites billes Il va falloir Qu'ils changent leur formule Donc je ne sais pas Je pense que c'est des noyaux Qui Ce n'est pas des grains Fabriqués Mais oui Il y a de la merde Là-dedans D'une petite icône Il y a du silicone Là-dedans Enfin il y a de la merde Partout Sinon il va falloir S'en faire maison Avec du sucre Donc voilà Je me suis pris celui-ci Il était à 1,99 Si je ne dis pas de bêtises Ah il y a une opercule Je ne peux pas le sentir Mais oui 1,99 Je ne vais pas l'ouvrir Tout de suite maintenant Mais voilà Je n'ai pas encore à tester D'évolu d'air Mais il me semble Quoique j'ai peut-être Pour le visage Non Il ne me semble pas Donc à voir S'il est bien ou pas Si vous l'avez déjà testé Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais moi j'adore Les odeurs de pêche Pêche, abricot Ça passe bien Donc à voir Ensuite Magic Depot C'est un nouveau magasin Qui a ouvert Pas long de mon boulot J'avais pris de l'alimentaire Mais bon C'est déjà rangé Je ne vais pas trop vous le montrer Je vais juste vous montrer Le produit que j'ai pris En soin Donc c'est du déodorant Donc de la marque DOC Donc c'est le maximum protection Donc moi j'adore C'est le Rexona Qui ressemble comme de goût d'eau Mais là je l'ai pris En version go fresh À la pomme grenade Et le lemon verbena Non pomme grenade Et verben Voilà Donc il est Toujours le même format Je sais qu'il va partir Très vite C'est ça qui m'ennuie Mais voilà Là je ne l'ai pas eu Je l'ai eu pour Je ne sais plus Tout à l'heure Je vous ai dit Oui c'est dans ma tête Je ne sais plus Il sent super bon Donc je ne l'ai pas eu très cher Je l'ai eu dans les 1,50€ je crois Je ne sais plus trop Mais bon ça va aller Vachement court Donc voilà J'en ai pris Hop Ça peut toujours servir Ensuite à Auchan Je me suis repris Une gamme Bah j'ai trouvé la gamme Enfin complète en fait Donc le shampoing Et la pré-shampoing De chez Nature & Moi Donc pour le volume Donc Et c'est au riz bio de Camargue Et miel bio du limousin Donc je n'ai pas encore fini Le shampoing qui est encore Dans ma douche Je l'ai bientôt fini Je vais finir L'autre gamme aussi Que j'ai en cours Et après je vais repris Sur ça A fond quoi Et je les ai eu Pour 3,99€ Pièces à Auchan Donc ça va Ils ne sont pas très chers Et voilà Ils font des beaux cheveux Vous avez Enfin ça sent bon Et ça reste dans les cheveux Donc voilà C'est super agréable Et utilisé Et c'est 96% D'origine naturelle Et c'est fabriqué en France Donc voilà Sans sulfate Sans silicone Ni parabène C'est pas testé sur les animaux Donc voilà C'est plutôt pas mal Donc testez Si vous ne connaissez pas Mais choisissez une gamme Qui me conviendrait Pour vos cheveux Mais j'ai bien envie De tester les autres gammes Après Mais bon Là c'est sûr Que moi C'est plus sur le volume Qu'il faut que je joue Parce qu'ils sont très Très plats Voilà Ensuite J'ai été donc A Emmaüs Donc c'était la première fois Que j'y allais Étant donné que c'est C'est fermé Quand je suis en repos Et voilà C'est ouvert quand je suis au boulot Donc c'est un peu problématique Pour moi d'y aller Il faudrait que j'y aille Juste avant d'aller bosser En fait Mais je ne sais pas Va falloir que je teste Mais je ne sais pas Si je vais avoir vraiment Le temps de fouiller Voilà Mais il va falloir Que je teste ça Parce que je suis vraiment Contente de ce que j'ai trouvé Donc J'ai pris que des bouquins Cette fois-ci Parce que la personne En périculture N'était pas là Donc je pense que J'y retournerai Pour acheter Des petites fringues Pour bébé Parce que franchement Ça va grave valoir le coup Et je n'ai pas envie D'acheter du neuf Et du neuf Et du neuf Enfin Quand on voit les prix Pour le peu d'utilisation Qu'il va y avoir Voilà Donc J'y retournerai J'aurai suffisamment le temps Je pense Pendant mon projet math Donc J'ai trouvé 365 Histoire Pour le soir Princesse et fée Normalement Il y a un CD avec Mais bon Je n'ai pas vu le CD Donc Perso J'ai mon veau J'ai mes 365 Histoires C'est un des bouquins Que je leur niais dessus Déjà Avant d'être enceinte Mais Voilà Je me suis dit On va attendre Mais voilà Donc c'est chez Disney C'est aux éditions Hachette Hachette jeunesse Normalement Il coûte 13,90€ Ce bouquin Neuf Bon il n'est pas En super Super bon état À l'arrière On peut voir là Il n'est pas En super super bon état Mais bon Moi je l'ai eu 4 euros Voilà Je suis super contente Parce que c'est super joli Enfin J'aime vraiment beaucoup Et ça Il ne va pas louper Son histoire du soir Ça c'est clair et net Ça c'est un C'est une routine Qui va Qui va se mettre en place Ça c'est clair Et net Il n'y a pas moyen Qui passe à côté De ça La lecture Non mais Donc je suis super contente Il est trop trop beau Et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième Donc je pense que quand j'y retournerai S'il y a encore Je prendrai le deuxième Mais enfin Je crois que c'est celui Le jaune Je crois Il me semble Enfin Voilà La prochaine fois J'irai toute seule Je pourrai mieux polocher Parce que là J'avais chouchou dans les pattes Donc lui Il est bon Hein Donc Ouais Quand je vais y retourner Je vais refaire une rassia Je pense Donc super 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 contente Ensuite C'est la première chose Que j'ai vu Quand je suis arrivée Dans La partie La partie libre Donc Comment vous dire Que j'étais là Non Sérieux Donc Je suis tombée Sur Le tome 2 De Dimensional Instrument De Cassandra Clare Donc j'ai déjà Le tome 1 J'ai déjà le tome 2 Qu'il faut que je lise D'ailleurs Voilà Même édition Chez Pocket Jeunesse Donc là C'est le tome 3 La cité de verre Et Il est Il est quand même Un peu Enfin Il a été cassé Au moins Perso Je m'en fous Mais alors Moi Il est quand même En relativement Bon état Enfin voilà Pour moi C'est savoir C'est relativement écrit gros Mais vous voyez Que c'est quand même Un pavé Donc normalement Ça Ça coûte 18,15 euros Et moi Je l'ai eu A 3 euros J'ai eu un petit prix J'ai eu un petit prix Sur mes livres Parce que Je connais la personne Qui s'en occupe Tant donné Qu'il travaille Pas loin De l'inter Où je pose Donc Je l'ai voir La parlative Souvent Les compagnons Donc C'est C'est cool Donc voilà Je l'ai eu Pour 3 euros Celui-ci Je suis trop contente Mais à côté de lui Il y avait Son petit frère Donc le tome 4 Donc la cité Des anges déchus Donc toujours Chez pocket jeunesse Je l'ai eu Toujours eu A 3 euros Il est un petit peu Moins épais Celui-ci Et voilà Normalement 18,15 euros Donc je suis super 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 Contente Voilà Ensuite Il y avait le 5 La cité des hommes perdus Je trouve Elles sont super belles En plus Les couvertures Toujours à 3 euros Il est bien épais Celui-ci Mais le pire C'est le tome 6 Donc La cité du feu sacré Mais lui C'est une brique Mais alors Wow Un truc de fou Donc je suis super 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 Contente Il me semble Que c'est la saga Au complet Il faudra que je vérifie Mais je pense Que je l'ai au complet Là celle-ci Parce qu'elle en a sorti Une à côté Les origines Mais Enfin Je pense Que j'ai la première Il me semble Il y avait aussi Le tome 2 En partant Il me fait Une compagnie Il me fait Tu prends pas Tu prends pas l'autre Tu lui fais Bah non Je l'ai déjà Je vais pas reprendre Un tome 2 Je l'ai déjà Tu me casses la série Il me dit Bah C'est pas grave Mais ouais Je suis trop Trop Contente 3 euros le bouquin Voilà Donc voilà J'ai de quoi faire Niveau Niveau lecture Donc oui Je suis super 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 contente De mes achats Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez déjà utilisé Un des produits Que je vous ai montré Comme le nettoyant Si vous l'avez testé Dites moi ce que vous en avez pensé Ou le gommage Voilà Ça m'évitera des inconvenus Parce que si jamais Vous dites que vous avez pas aimé Je vais peut-être pas l'utiliser Je le mettrai peut-être Dans un concours Ou autre Comme ça Ça m'évitera de faire des bêtises Et Hein Si jamais Ça peut pas convenir à ma peau Dites moi ça Dans les commentaires Je vous fais plein de bisous Et je vous dis Bah à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz